Cette histoire commence par montrer un jeune homme attaqué par un groupe de ninjas. Peu après, une bataille féroce s'ensuite, avec l'apparition d'un ninja géant qui interroge le jeune homme sur le but de l'apprentissage des arts martiaux. Malheureusement, toutes les réponses du jeune homme sont fausses selon le ninja géant. Cela laisse le jeune homme dans un dilemme, se demandant la véritable signification de l'étude des arts martiaux. Cependant, il s'avère que la situation n'était qu'un rêve d'un homme nommé Guffet, qui est un professeur à l'université de Maolin où il enseigne les cours d'arts martiaux. Ce jour-là, Guffet reçoit la nouvelle que le cours d'arts martiaux pourrait être fermé parce qu'il n'y a que deux inscrits. On conseille alors à Guffet de devenir professeur d'éducation physique à la place. Quelques temps plus tard, Guffet entre dans la salle de classe d'arts martiaux mais ne trouve aucun étudiant à l'intérieur. De nos jours, les arts martiaux ne sont plus considérés comme importants car les gens pensent qu'étudier quelque chose qui ne rapporte pas d'argent est inutile. Cependant, Guffet, qui vient d'une famille d'arts martiaux, continue à s'efforcer de préserver cette tradition pour qu'elle ne soit pas oubliée. Peu après, un étudiant nommé Afet arrive avec un appareil de jeu en réalité virtuelle pour jouer ensemble. Apparemment, Afet se rend également compte que le cours d'arts martiaux n'a pas d'intérêt, alors il accepte d'aider Guffet à recruter des étudiants. Cela rend Guffet heureux, espérant que le cours d'arts martiaux deviendra animé. Ensuite, Guffet accepte de jouer au jeu apporté par Afet, appelé monde parallèle. Là, il commence à être vérifié par le logiciel du jeu, crée un compte et devient un mage. Guffet rentre alors dans le monde du jeu et est étonné par la vie des gens dans le jeu, qui semblent occupés par leurs propres affaires, se sentant très réels. Après cela, il rencontre Afet, qui est également spécialisé en tant que mage joueur. Afet explique ensuite que la première étape pour monter en niveau est de combattre des monstres, y compris des gobelins. Ainsi, Guffet combat les gobelins, mais il ne s'attend pas à ce que le corps de son personnage dans le jeu soit très faible, et il perd presque beaucoup de sang. Après cela, Afet explique que les joueurs dans la position de mage utilisent l'intelligence pour mesurer la portée des attaques. Et si le niveau du personnage monte, alors le personnage peut devenir invincible. En entendant cela, Guffet ajoute aléatoirement des attributs à son personnage, ce qui fait paniquer Afet car ses actions pourraient endommager son propre personnage. Peu de temps après, ils assistent à deux joueurs intimidant un autre joueur, alors Guffet confronte immédiatement les deux joueurs. Sachant que le niveau de Guffet était faible, les deux joueurs le sous-estiment. Mais une fois le combat commencé, les deux joueurs, qui étaient à un niveau bien supérieur à celui de Guffet, finissent par perdre. À ce moment-là, Afet est étonné par la prouesse de Guffet, même à un faible niveau, il reste un artiste martial, et son talent en arts martiaux peut être appliqué dans le monde du jeu. Peu de temps après, les deux joueurs tentent de s'échapper, mais Guffet les arrête parce qu'il devrait s'excuser pour avoir intimidé un autre joueur. Inopinément, le chef des deux joueurs était là, avec le nom de démon de l'épée de la guilde élitée au niveau 25. Démon de l'épée était également un joueur idolâtré par Afet. Cependant, cette fois, démon de l'épée défie Guffet à un combat. En entendant cela, Afet persuade Guffet d'abandonner son intention car démon de l'épée est un adversaire coriace. Cependant, Guffet n'hésite pas à accepter le défi de démon de l'épée. Et pendant le combat, Guffet parvient à dévoiler le masque de démon de l'épée, révélant son visage avec des cicatrices. Étonnamment, les deux joueurs finissent par insulter leur propre chef parce qu'il est laid. Cependant, démon de l'épée est perplexe face au manque d'intérêt de Guffet pour les cicatrices sur son visage. En réalité, Guffet ne savait pas que la beauté d'un personnage dans le jeu était l'attraction principale. Après cela, ils reprennent leur combat et démon de l'épée utilise des compétences d'assassin, rendant sa présence indétectable. Cela inquiète Afet pour le sort de Guffet, surtout quand il voit Guffet être attaqué par démon de l'épée. À ce moment-là, Guffet utilisa sa vision intérieure pour localiser la présence de démon de l'épée. Il le fit en fermant les yeux, ce qui lui permit de détecter les joueurs autour de lui. Finalement, Guffet vainquit facilement démon de l'épée, qui le reconnut alors comme le vainqueur du défi. Les deux joueurs intimidateurs étaient furieux de la défaite de leur chef, tandis que Guffet rendait la dague que démon de l'épée avait reçue. La dague était une arme courante dans le jeu, qui pouvait évoluer selon le niveau et les compétences de chaque personnage. Cela surprit à la fois démon de l'épée et Afet. Afet expliqua qu'il n'était pas nécessaire de rendre l'arme du joueur vaincu. Cependant, Guffet expliqua que prendre les affaires de quelqu'un d'autre n'était pas correct et ses paroles impressionnèrent beaucoup démon de l'épée. Peu après, la victoire de Guffet en tant que joueur de bas niveau se répandit dans tout le monde du jeu. Les autres joueurs étaient surpris et curieux de l'identité de Guffet. Même le producteur du jeu, nommé Shinshu, fut étonné qu'un joueur de bas niveau ait pu vaincre des joueurs de haut niveau. Cependant, quand Shinshu vit les statistiques de combat de Guffet, il sut que Guffet n'avait pas triché, donc il n'y avait pas de soucis à se faire. Pendant ce temps, Guffet et Afet continuaient à monter en niveau en combattant des monstres. Après avoir compris le système de force de leurs personnages, Guffet se déclara fièrement comme le mage de mêlée. D'un autre côté, plusieurs joueurs de la guilde elite, y compris démon de l'épée, accomplissaient une mission pour tuer des monstres bandits. Ils étaient confiants de pouvoir accomplir cette mission difficile, mais il manquait encore de joueurs mages. En entendant cela, démon de l'épée admit qu'il avait un candidat potentiel pour être mage, donc la tâche de trouver un joueur mage lui fut confiée. Pendant ce temps, Guffet continuait à combattre des hordes de monstres et des bosses de monstres pour monter en niveau. Malgré l'encerclement, Guffet réussit sa tâche, atteignant le niveau 30. Peu après, Guffet sentit la présence de démon de l'épée et lui demanda de se montrer. Démon de l'épée apparut soudainement et tua un des monstres à proximité. À ce moment-là, démon de l'épée s'émerveilla une fois de plus devant la technique de maniement de l'épée de Guffet. Il donna aussi à démon de l'épée une leçon sur les compétences d'épée. Après la leçon, démon de l'épée fut impressionné car tous les mouvements utilisés par Guffet ne provenaient pas du monde du jeu. En entendant cela, Guffet expliqua qu'il s'agissait de maniement d'épée en arts martiaux. Peu après, une fille nommée Shibé y apparut, prétendant être blessée. Démon de l'épée aida alors Shibé y a échappé au monstre qui la poursuivait. Cependant, en regardant Shibé y, démon de l'épée se laissa distraire, permettant à celle-ci de voler sa précieuse dague et de s'échapper. En réalisant que Shibé y était une voleuse, Guffet le dit rapidement à démon de l'épée et courut après elle. Lorsqu'il l'attrapa, Guffet demanda à Shibé y de rendre la dague. Mais elle tenta de négocier pour obtenir des soins pour ses blessures d'abord. Guffet porta Shibé y et l'emmena à l'endroit où elle pouvait recevoir des soins automatiques. À ce moment-là, l'attitude rude de Guffet envers Shibé y attira l'attention des autres joueurs. Cependant, Shibé y rompit sa promesse de garder la dague volée en sécurité. Guffet continua à faire pression sur Shibé y, la faisant se sentir piégée. Soudain, une des victimes de Shibé y apparut et demanda de récupérer sa dague. Inattendu, Shibé y pointa Guffet et dit qu'il était son chef. Puis Shibé y s'enfuit rapidement lorsque Guffet ne faisait pas attention. Peu après, lorsque Shibé y tenta de vendre sa dague volée, ses actions furent interrompues car Guffet et a fait réussir à la retrouver. Finalement, Shibé y fut obligé de rendre la dague appartenant à Démon de l'Épée. Au début, Shibé y soupçonnait que Guffet exigerait une récompense de Démon de l'Épée. Mais ces suppositions étaient fausses car Guffet rendit la dague à Démon de l'Épée gratuitement. Par la suite, Shibé y fit connaissance avec Guffet et Afé. À ce moment-là, Afé fut enchanté par la beauté de Shibé y et s'approcha rapidement d'elle. Pendant ce temps, Démon de l'Épée invita Guffet à rejoindre la guilde élitée et il accepta l'invitation, se rendant ainsi au lieu de la réunion. En entrant, Guffet fut fasciné par la beauté du visage du chef de la guilde, mais il n'avait pas réalisé que le beau joueur était en réalité un homme. Ensuite, Guffet se présenta au membre de l'élité et l'un des membres, nommé Yun Tian, testa immédiatement la capacité de Guffet à esquiver. Cependant, Guffet réussit à déjouer l'attaque de Yun Tian, le laissant frustré et nécessitant d'être calmé par un autre membre. Après cela, Démon de l'Épée informa Guffet que le chef de la guilde était Han, et dans le jeu, il était un prêtre. En entendant cela, Guffet comprit enfin que Han était un homme. Après cela, Han expliqua que leur mission était de tuer des monstres bandits dans la grotte de Wulon. À cet endroit, il y avait un monstre nommé Suotuo situé sur la paroi rocheuse à l'intérieur de la grotte de Wulon. Si Suotuo sortait de son habitat, il soufflerait dans un sifflet pour appeler des monstres bandits de la grotte de Wulon, permettant à la bande de bandits d'encercler les joueurs. Par conséquent, il devait bloquer Suotuo avant qu'il ne quitte sa place. Ensuite, Han assigna une mission spéciale à Guffet. Il expliqua que Suotuo ne pouvait pas régénérer son corps, donc Guffet devait utiliser continuellement la compétence boule de feu pour tuer le monstre. La mission aurait lieu demain vers 19h, mais Guffet demanda soudainement des détails sur la compétence boule de feu continue. En entendant cela, tout le monde fut surpris et Yun Tian montra également sa colère envers Guffet. Cependant, il se déconnecta soudainement après une panne de courant chez lui. Après avoir appris la compétence boule de feu de démon de l'épée, Guffet rassura tout le monde en disant qu'il apprendrait tout sur le rôle de mage. Après le départ de Guffet, Han exprima des doutes sur les capacités de Guffet, car il était un mage qui ne comprenait pas les bases de son propre personnage. Han espérait que démon de l'épée n'avait pas fait une erreur en choisissant un joueur mage. Cependant, démon de l'épée confirma qu'il avait confiance en la force de Guffet. Peu de temps après, Guffet et la guilde de Han entrèrent dans la grotte de Wulon et l'explorèrent. Peu après, ils combattirent des monstres et finalement, Guffet et les autres se séparèrent. À ce moment-là, le guide de quête demanda à Guffet de tenir bon pendant qu'il cherchait des renforts, mais Guffet prit les devants et réussit à vaincre les ennemis. Après avoir obtenu l'objet requis, Guffet le plaça sur la paroi de la grotte. Au même moment, Suotuo apparut et une bataille féroce s'ensuivit entre eux. Pendant la bataille, Suotuo souffla dans le sifflet, appelant une horde de monstres bandits. De l'autre côté, Han et les autres étaient submergés par l'attaque des monstres. Pendant ce temps, Guffet se souvint du message de Han selon lequel Suotuo devait être attaqué en utilisant la compétence boule de feu. Ensuite, Guffet prit immédiatement des mesures en lançant continuellement des boules de feu, ce qui entraîna la mort de Suotuo. En même temps, les monstres bandits attaquant Han et les autres disparurent également. Après sa victoire, Guffet reçut l'insigne de mission. De plus, on lui demanda de participer à une quête secrète pour protéger le village contre les attaques de loup-garou. Peu après, Han et son équipe arrivèrent et furent étonnés que Guffet ait pu vaincre Suotuo seul. Ensuite, Guffet répartit équitablement ses récompenses, rendant Han, Yun Tian et les autres heureux. Pendant ce temps, dans le monde réel, les développeurs du jeu Monde Parallel discutèrent de la situation de jeu inhabituel due à la présence de Guffet. Théoriquement, à son niveau actuel, Guffet ne devrait pas être capable de vaincre Suotuo facilement, mais la réalité était différente. Avec son niveau actuel, Guffet pouvait conquérir Suotuo, ce que les développeurs voulaient enquêter. Dans le monde du jeu, deux femmes nommées QIYQE et Lily discutaient. Peu de temps après, elles furent abordées par des joueurs suspects, l'un d'eux attaquant soudainement Lily, la forçant à se déconnecter. À ce moment-là, QIYQE remarqua l'emblème sur le badge des attaquants et réalisa qu'il faisait partie d'une guilde appelée traversée des 4-11. Avant d'éliminer QIYQE, l'attaquant lui rappela qu'il s'appelait NoSmile. D'un autre côté, Guffet était occupé à sélectionner des objets. C'est alors que QIYQE apparut soudainement et le salua, mais Guffet fut direct. QIYQE s'approcha donc de Guffet pour le persuader de rejoindre sa guilde appelée Lapin. Cependant, QIYQE plaida auprès de Guffet avec tant d'insistance qu'il se sentit de plus en plus mal à l'aise et refusa fermement son invitation. Malgré cela, QIYQE ne renonça pas et demanda à Guffet de la remplacer, car le sort de la guilde Lapin était en péril à cause du manque de membres. Il devait donc devenir membre pour s'assurer que la guilde Lapin ne soit pas dissoute en respectant les exigences. Après l'inscription de Guffet en tant que membre, QIYQE l'invita rapidement au siège de la guilde. QIYQE déclara alors que son adhésion était simplement une formalité et qu'il n'avait pas besoin d'aller au siège. Cependant, QIYQE expliqua que Guffet était désormais membre et faisait partie de la famille. En entrant dans le siège de Lapin, QIYQE fut surpris de constater que la guilde était composée de joueuses. Par coïncidence, la chef de guilde était QIYQE. À ce moment-là, on pouvait voir que la présence de Guffet n'était pas bien accueillie par les autres membres. Bien que QIYQE ait expliqué la raison de l'adhésion de Guffet, l'une de ses amies, nommée Hachi, l'attaqua immédiatement. Cependant, Guffet pouvait toujours anticiper les mouvements d'Hachi, même lorsqu'elle était déguisée. Finalement, Guffet réussit à vaincre Hachi, mais elle continua à se battre, forçant Guffet à la neutraliser. Cependant, les attaques ne s'arrêtèrent pas là, car Lily tenta également d'attaquer Guffet, mais il réussit à la repousser. Lily fut surprise par la force de Guffet, mais sa présence n'était toujours pas acceptée, alors Guffet choisit de partir. Après cela, QIYQE expliqua aux autres membres que Guffet était différent de NoSmile car il n'était pas influencé par le charme de Shibéui. En entendant cela, les autres joueuses furent surprises, car Shibéui était une joueuse avec une compétence de charme de haut niveau. Peu de temps après, QIYQE se rendit à la guilde élitée pour demander leur assistance. Elle expliqua que la guilde lapin avait un problème avec NoSmile, qui avait trompé plus de 10 personnes simultanément. De plus, NoSmile avait révélé les identités des membres de la guilde dans la communauté du jeu. Au départ, QIYQE avait essayé de conseiller NoSmile, mais il avait incité d'autres joueurs à révéler son identité, ce qui poussa QIYQE à supprimer son compte et à arrêter de jouer. Non seulement cela, mais NoSmile prétendit également avoir été trompé et déforma les faits, puis divulga tout sur QIYQE. Même si QIYQE ne cherchait plus à se venger, c'est maintenant NoSmile qui la chassait. En entendant cela, Han déclara qu'il était prêt à régler le problème. Cependant, si des membres de la guilde élitée étaient blessés, leur coopération serait terminée, et QIYQE accepta cette condition. Lors de cette discussion, QIYQE s'enquit également du joueur mage dans la guilde de Han. Cependant, il refusa de révéler l'identité de Gufet. Pendant ce temps, Gufet était dans la salle de vente d'objets quand il fut approché par un personnage mystérieux nommé Mortal. À ce moment-là, Mortal suggéra des armes de haut niveau à Gufet. Cependant, Gufet choisit une arme de niveau beaucoup plus bas que ce que Mortal proposait, ce qui le surprit. Ensuite, Gufet et Mortal retournèrent au lieu de rassemblement avec les autres membres. Han expliqua ensuite leur mission de guilde cette fois-ci, qui était d'empêcher le joueur nommé NoSmile de déranger les membres de la guilde Lapin. Pour minimiser les risques, Han demanda à tous les membres de porter des masques afin que leur visage ne soit pas reconnu par la cible. En même temps, les développeurs préparaient une mise à jour des paramètres du jeu pour combler l'écart entre les nouveaux et les anciens joueurs et empêcher quiconque de perturber l'équilibre du jeu. De retour dans le monde du jeu, Han et son équipe observaient NoSmile et sa bande sur le terrain. Après cela, ils lancèrent une embuscade, faisant disparaître un à un les amis de NoSmile. Réalisant la menace, NoSmile utilisa immédiatement son poignard et entra en mode camouflage. Cependant, Gufet réussit à suivre ses déplacements, le rendant impuissant. Avant de s'occuper de lui, Han avertit NoSmile de ne plus déranger la guilde Lapin. Après cela, Han et ses amis espéraient que lorsque NoSmile se reconnecteraient, ils seraient dissuadés. D'un autre côté, voyant la capacité de Gufet à détecter le mode camouflage, Yun Tian et les autres décidèrent immédiatement de lui retirer son masque pour confirmer son identité, et effectivement. C'était bien Gufet. À ce moment-là, il expliqua qu'il se fiait uniquement à son intuition pour repérer le mode camouflage. Gufet précisa également que cette capacité existait depuis l'Antiquité, car il descendait d'une lignée d'artistes martiaux. Cependant, ses amis étaient sceptiques car les arts martiaux n'étaient plus pratiqués couramment dans la société chinoise moderne, réduit à des légendes dans les films. Pour prouver son point de vue, Gufet fit quelques démonstrations de mouvements d'arts martiaux, mais les membres l'ignorèrent. Peu de temps après, Yun Tian apprit que NoSmile s'était reconnecté et ne montrait aucun signe de remords. En fait, NoSmile chercha de l'aide auprès d'une autre guilde, et il dure à nouveau s'occuper de lui. Peu après, NoSmile attaqua QYQE et ses amis, ce qui poussa QYQE à avertir les autres membres de ne pas retourner au siège. Ensuite, Gufet se précipita pour affronter NoSmile, mais il oublia de porter son masque, ce qui limita sa capacité à utiliser ses compétences librement. De loin, Anne et l'équipe continuaient d'observer les mouvements de Gufet et de l'ennemi. En voyant cela, NoSmile paniqua car son poignard était toujours en possession de Gufet, alors il ordonna à ses membres de le rechercher. En même temps, Gufet et Shibéui discutaient sur un toit. Elle lui raconta comment NoSmile était profondément obsédé par elle, ce qu'elle avait exploité pour se venger de lui. Finalement, NoSmile tomba dans son piège et fut ensuite harcelé dans le groupe de discussion du jeu. Cependant, NoSmile croyaient à tort que QYQE était derrière les actions de Shibéui, la perturbant donc continuellement. En apprenant cela, Gufet prit immédiatement congé, ayant l'intention de donner une leçon à NoSmile, qui aimait attaquer les femmes. Après avoir localisé NoSmile, Gufet lança immédiatement son attaque, l'humiliant et réduisant son niveau à plusieurs reprises. En conséquence, NoSmile devint la cible des moqueries des joueurs. Pendant ce temps, QYQE rencontra le chef de traversée des 4-11, la guilde à laquelle appartenait NoSmile. À ce moment-là, Anne l'accompagna alors qu'elle tentait de négocier. Sur suggestion de Anne, QYQE rendit ensuite le poignard de NoSmile au chef de la guilde et lui demanda de tester la loyauté de NoSmile avec ce poignard. QYQE était confiante que NoSmile choisirait de quitter la guilde pour récupérer son poignard. QYQE avertit également que si traversée des 4-11 continuait à couvrir les erreurs de NoSmile, la guilde Lapin romprait ses liens avec eux. Après avoir dit cela, QYQE se sentit soulagée, et Anne pensait que cette approche dissuaderait efficacement NoSmile. Peu après, le chef de la guilde s'approcha de NoSmile et l'informa qu'il pouvait récupérer son poignard mais devait quitter traversée des 4-11. Apparemment, la déclaration de QYQE s'avéra vraie, car NoSmile choisit de ne pas rester dans la guilde, tout cela pour son précieux poignard. Cela déçut le chef de la guilde, qui expulsa immédiatement NoSmile de la guilde. Réalisant qu'il n'était plus membre de la guilde, NoSmile paniqua. Même en réappliquant, ses demandes furent constamment rejetées. Maintenant, sans guilde pour le protéger, la réputation de NoSmile chuta encore plus. Peu de temps après, Gufet arriva et le vainquit à nouveau à plusieurs reprises, provoquant l'effondrement de NoSmile. Le succès de leur mission apporta de la joie à Anne et à ses amis. Après cela, Gufet discuta en plaisantant de la répartition des butins de mission, ce qui irrita Anne et Yountian. Avec le temps, les actions de Gufet se répandirent sur les réseaux sociaux. Sa popularité augmenta, impactant la réputation du jeu Parallel World. Le lendemain, en entrant dans l'arène, Gufet fut surpris de la voir en pleine effervescence. C'était dû à sa popularité dans le jeu Parallel World. Après cela, Gufet commença des cours d'art martiaux. Cependant, les élèves n'étaient pas habitués à un entraînement aussi rigoureux et se fatiguèrent rapidement. Peu de temps après, Gufet retourna dans le monde du jeu, où il découvrit qu'il était répertorié comme un joueur recherché avec le code 27149. Selon Anne et ses amis, cela ferait de Gufet une cible pour les joueurs et les PNJ, et il perdrait des niveaux à chaque fois qu'il serait tué. Ensuite, Gufet se mit en route pour accomplir la mission secrète qu'il avait reçue plus tôt. En chemin, il rencontra Ashi, et par coïncidence, leurs destinations étaient les mêmes, alors ils partirent ensemble vers le village de Nightlight. À leur arrivée, Ashi demanda au vendeur de fleurs l'adresse d'Adriane, la personne la plus riche du village. Le vendeur de fleurs indiqua alors que la résidence d'Adriane se trouvait derrière la montagne. Mais quand Gufet posa la question, il n'obtint aucune réponse de sa part. Ashi expliqua ensuite à Gufet que les PNJ répondaient seulement si cela avait un rapport avec la quête en cours. Après cela, Ashi demanda à Gufet de porter quelque chose en lien avec la quête. Lorsque Gufet mit l'insigne de la mission, l'atmosphère du village changea, et il fut immédiatement accueilli par Edwin, le chef du village, qui les informa de l'affaire du loup-garou qui tuait les villageois. Ensuite, Gufet et Ashi furent emmenés sur les lieux du crime, où la victime nommée Moffet avait été brutalement assassinée. Accompagnée d'Ashi, Gufet commença à enquêter. À ce moment-là, Ashi réalisa qu'Adriane, leur cible de mission, faisait également partie de la chaîne de quête de Gufet. Pendant ce temps, Gufet imagina les événements sur les lieux du crime et compris que Moffet pouvait être un loup-garou, ce qui choqua Ashi. Ensuite, Gufet détera la tombe de Moffet, mais cette action irrita les développeurs du jeu car elle ne correspondait pas à l'intrigue du jeu et risquait de perturber l'équilibre de Parallel World. En examinant le cercueil de Moffet, Gufet ne trouva pas son corps. À la place, ils découvrirent une carte au trésor. Grâce à cela, la chaîne de quête commença à se dénouer, menant à la conclusion qui serait la réponse à la quête. À leur grande surprise, Gufet et Ashi furent attaqués par un loup-garou très puissant, menant à un combat acharné. Mais à l'aube, le loup-garou se précipita pour partir. Ensuite, Ashi aida Gufet à lire la carte qu'il avait trouvée. Après avoir compris sa localisation, ils se atterrent vers les lieux du crime et virent un loup-garou sortir de la mine, mais Gufet était sûr que ce monstre n'était pas celui qui les avait attaqués. Lorsque le loup-garou disparut, Gufet et Ashi entrèrent et trouvèrent beaucoup d'or similaire à celui appartenant à Adrian. En voyant cela, ils commencèrent à spéculer qu'Adriane avait une implication dans l'affaire de Mofet. Peu après, le loup-garou revint à la mine, alors Gufet et Ashi l'attaquèrent. Cependant, au lieu de se battre, le loup-garou choisit de fuir. Ensuite, Gufet et Ashi rencontrèrent un personnage PNJ qui comprenait les tragédies du village. Après avoir été menacés par Gufet, il révéla l'effet réel du village. Dans le passé, les loup-garous vivaient aux côtés des villageois et ne faisaient jamais de mal aux humains. Jusqu'à ce qu'un jour, un étranger apparut soudainement, apportant la souffrance aux loup-garous en les forçant à extraire de leur sans-paiement. À cause de cela, un loup-garou nommé Mofet devint enragé et défia l'étranger. Malheureusement, il perdit le combat et fut tué. Parmi les loup-garous, il y avait une règle de 1 contre 1 dans les combats. Par conséquent, lors des combats en tête-à-tête, il ne pouvait pas intervenir, laissant Mofet sans assistance. Après avoir appris cela, Gufet sut qui était le coupable, d'autant plus que les loup-garous laissaient habituellement des cicatrices distinctives, contrairement aux humains qui pouvaient guérir. Sur cette base, Gufet soupçonna que le tueur de Mofet était un humain capable de se transformer en loup-garou, alors ils se rendirent chez Adrienne. À la fin, ils découvrirent qu'Adrienne était l'étranger. Une fois ses actions exposées, Adrienne ne n'y a plus, et un combat acharné s'en suivit. Gufet demanda alors à Hachy de distraire Adrienne pendant qu'il essayait de découvrir la faiblesse du loup-garou. Après avoir découvert la faiblesse d'Adrienne, Gufet tenta de retirer l'attribut incrusté dans son cou. Grâce à cela, Adrienne redevint humain et mourut. Enfin, la mission fut accomplie, et Edwin remercia Gufet pour son aide. Ensuite, Gufet envisagea de monter en niveau et demanda à Hachy un endroit approprié. Ayant été chassé par de nombreuses personnes, il avait besoin d'une zone tranquille avec peu de joueurs. En entendant cela, Hachy suggéra à Gufet de visiter la ville de Moon Lake. Dans le monde réel, après avoir terminé de jouer, Gufet retourna au hall et fut surpris de constater que de nombreux élèves manquaient. Car certains ne pouvaient pas supporter l'entraînement aux arts martiaux. De retour dans le monde du jeu, Gufet se trouvait à Moon Lake City. À ce moment-là, il découvrit que la région était pleine de conflits car les grandes guildes agissaient de manière injuste. Le taux de criminalité était également élevé, et Gufet devint même une cible de vol, mais il parvint à repousser les attaquants. En voyant les compétences en arts martiaux de Gufet, l'un des voleurs nommés Xavier l'admira. Cependant, son attitude lui valut d'être expulsé de l'équipe. Peu de temps après, Gufet visita le conseil du commerce et choisit une mission pour tuer des joueurs avec un score PK élevé afin de réduire son propre score PK élevé et supprimer son statut de recherché. Apparemment, le score PK est attribué aux joueurs ayant tué d'autres joueurs. Ensuite, Gufet se rendit dans un bar où se trouvait sa cible, YINYQ, un joueur avec un score PK élevé dans la ville. À ce moment-là, les autres joueurs furent surpris par les actions de Gufet. Peu de temps après, Xavier arriva et informa Gufet qu'il avait tué le chef de la Guild Gun, connu pour être rancunière. Peu de temps après, Gufet fut pris en embuscade par une joueuse, mais il parvint à la capturer. La joueuse s'appelait Shouet et elle voulait l'aide de Gufet. Au début, il refusa, mais en découvrant que la cible était liée à YINYQ, il accepta de l'aider. Quelques temps plus tard, ils aperçurent Mangma, l'amante de YINYQ, patrouillant avec son groupe. Pour vérifier la force du groupe de Mangma, Gufet envoya Shouet dans l'arène, ce qui résulta en un combat déséquilibré où Shouet fut presque tué. Gufet la sauva alors rapidement et envisagea d'épuiser les compétences de guérison de Mangma pour qu'elle ne puisse plus soigner ses membres. Finalement, Mangma ne put plus utiliser la guérison, rendant son groupe impuissant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Quelques temps plus tard, Mangma, ressuscité, apprit que Gufet était 27149. Au même moment, Gufet fut approché par le chef de la guilde Noterval, Humong, qui avait également une rancune contre YINYQ. Cependant, Gufet ignora Humong car il ne lui faisait pas confiance. Peu de temps après, Gufet voulut monter en niveau sans être chassé, alors il demanda conseil à Xavier, qui l'emmena à Shadowfell. Après avoir appris l'emplacement, Mangma se précipita rapidement vers Shadowfell. D'autre part, Anne reçut des nouvelles de Gufet concernant la situation à Moon Lake. Par conséquent, Anne et ses amis se préparèrent à se rendre à Moon Lake City pour l'aider. Pendant ce temps, Mangma était frustrée de voir que Gufet pouvait être à Shadowfell alors même qu'elle et ses membres avaient du mal à affronter les habitants de Shadowfell. À ce moment-là, Mangma décida d'attendre que Gufet sorte de Shadowfell. Cependant, après des heures d'attente, Gufet n'apparut pas, alors elle ordonna à ses subordonnés de rentrer chez eux, car elle garderait seule l'endroit. Alors que Mangma était seule, Humong l'attaqua soudainement. Mais Anne vint à son aide et chassa Humong. Après cela, Mangma remercia Anne pour son aide. À ce moment-là, Anne réalisa qu'elle était la joueuse que Gufet avait mentionnée après avoir entendu son histoire. Pour protéger Gufet, Anne fit semblant d'avoir le même ennemi que Mangma. Ainsi, Anne suggéra un plan pour vaincre Gufet ensemble. En voyant le comportement de Anne lorsqu'il trompait les femmes, Yun Tian et ses amis rirent. Finalement, Mangma crue en Anne et décida de quitter Shadowfell pour répandre la nouvelle à Moonleck City. D'autre part, Gufet entraînait Xavier aux techniques de combat à l'épée. Pendant ce temps, Swart Demon collaborait avec Humong, suivant les conseils de Anne, car Humong gardait une rancune contre Yin YQ. Les deux joueurs élaborèrent alors leur stratégie pour détruire les forces de Mangma. Kang Gufet avait déjà quitté Shadowfell, selon les instructions de Anne. Au même moment, Mangma fut choqué de voir ses troupes vaincues. Pour arrêter les mouvements de l'équipe de Swart Demon et de Humong, Mangma ordonna à ses subordonnés de se déconnecter, ne laissant que l'équipe désignée dans le jeu. Cette tactique surprit l'équipe de Swart Demon, dont la plupart étaient déjà déconnectés. Se sentant sous pression, l'équipe de Swart Demon informa immédiatement Anne que leur situation était défavorable. Alors, Anne ordonna à l'équipe de Swart Demon de sécuriser l'Académie des Sorciers, car sans les sorciers, l'équipe de Mangma devrait les affronter un par un. En même temps, Anne demanda également à Gufet de se rendre à l'Académie des Sorciers. D'autre part, la situation de Swart Demon et de ses amis était toujours difficile, car les membres de Mangma avaient des compétences d'assassinat furtif. Heureusement, Anne et ses amis arrivèrent juste à temps. Cependant, l'ennemi possédait l'épée du roi et les compétences de guérison de Mangma, ce qui renforçait leur défense, obligeant Anne et ses amis à lutter également contre l'ennemi. Peu de temps après, la présence remarquable de Xavier arrêta la tension un instant. Mais il vécut un moment embarrassant, et le combat reprit. Quand Anne fut presque pris en embuscade, Gufet arriva enfin pour éliminer l'adversaire. Ensuite, la bataille de Gufet contre l'ennemi s'intensifia. Par chance, la valeur P.K. de l'ennemi dépassait la prime de Gufet, lui permettant d'utiliser la magie de son épée, la dirigeant vers Yiny Grecu et son groupe. Cela infligea des dégâts considérables à l'équipe de Yiny Grecu. Cependant, Yiny Grecu croyait que la technique Divine Skill de Gufet ne pouvait pas être utilisée de manière répétée. Il demanda donc à ses hommes de ne pas fuir. Mais Yiny Grecu se trompait, car les mouvements de Gufet pouvaient être utilisés sans limite. En voyant cela, Mortal fut extrêmement contrarié par Gufet, dont les actions enfreignaient les règles du jeu. D'autre part, Mangma se sacrifia pour sauver Yiny Grecu, mais il mourut quand même. Après avoir réglé le compte de la Guild Gone, Gufet traqua sa cible de mission avec une valeur P.K. correspondant à sa prime. Grâce à cela, son statut de recherché fut annulé et il fut libre de la liste des personnes à chasser. Peu de temps après, Humang rencontra Swartdemon et ses amis pour leur dire au revoir. Pendant ce temps, Gufet fut approché par Chouet, qui lui demanda de devenir son professeur. Voyant l'enthousiasme de Chouet, Gufet ne put se résoudre à refuser et Xavier voulut aussi être son disciple. En arrivant au lieu de rendez-vous, Yun Tian et ses amis furent impressionnés par la mignonnerie de Chouet. Selon Han, Gufet accepte toujours les bonnes choses. En arrivant au quartier général, l'équipe de Han discuta de la compétition saisonnière. Et pour renforcer leur capacité, Yun Tian et ses amis se concentrèrent sur la montée en niveau. Ils étaient si sérieux qu'ils oublièrent le temps, et seul Han et Gufet allèrent à la compétition saisonnière. Soudain, quelqu'un cibla Han, mais son attaque fut arrêtée par Gufet. Après cela, la défaite du joueur marqua une victoire pour leur équipe. De retour au quartier général, Yun Tian et ses amis discutèrent avec Han. À cette occasion, Han leur demanda de lui offrir des boissons coûteuses parce qu'il avait manqué la compétition. À contre-séure, les membres de la guilde acceptèrent la demande de leur chef. Pendant ce temps, Gufet accompagna Ashi et sa bande pour affronter leurs adversaires. Comme ils étaient principalement des joueuses, les ennemis les sous-estimèrent. Mais une fois qu'Ashi et Gufet commencèrent à attaquer, les ennemis paniquèrent, et la bataille intense contre la guilde ennemie fut gagnée par la guilde Rabbite. De manière inattendue, Afé fit partie de la guilde ennemie, alors Gufet l'amena devant la guilde Rabbite. À ce moment-là, Afé profita de l'occasion pour faire connaissance avec les joueuses en partageant des informations personnelles sur Gufet. Après cette victoire, la guilde Rabbite entra dans le top 16, alors Gufet accompagna les membres de la guilde Rabbite pour monter en niveau. À cette occasion, Gufet utilisa les joueuses comme appât pour les monstres. Une fois les monstres rassemblés, il utilisa immédiatement sa magie pour les éliminer. Après avoir vu cela, les membres de la guilde Rabbite furent encore plus impressionnés par lui. Plus tard, Gufet vit par hasard Mangma être coincé par deux harceleurs. Malgré leur conflit passé, Gufet l'aida à sortir de cette situation. En voyant la proximité entre Gufet et Mangma, Yun tient le taquina. Mais il expliqua qu'il avait simplement rencontré Mangma par hasard. À ce moment-là, Yun Tian montra la récompense de la quête qu'il avait accomplie. Cependant, pour l'obtenir, il devait tuer un joueur avec un nombre élevé de Pekka. À cause de cela, Gufet devint la cible de Yun Tian. Cette réalisation lui fit comprendre qu'il ne pourrait pas accomplir la mission. Cependant, Gufet accepta de se laisser tuer par Yun Tian pour qu'il puisse accomplir sa mission. Quelques temps plus tard, Yun Tian tenta de contacter Gufet, mais le joueur décédé était en détention, donc les règles ne lui permettaient pas de contacter Gufet. D'autre part, Mangma essaya d'envoyer un message à Yin YQ, mais le message ne put être délivré et elle était convaincue que Yin YQ était également en détention. Pendant ce temps, en détention, Gufet vit Yin YQ recruter des gens similaires à lui, afin qu'une fois libérés, ils puissent former une équipe. À ce moment-là, Gufet ne portait pas de masque, donc Yin YQ ne le reconnut pas. Il invita donc Gufet à se joindre à lui. En outre, Yin YQ voulait gagner de la sympathie en calomniant Mangma. En entendant cela, Gufet se sentit déçu et désolé pour Mangma, il envisagea donc brièvement de révéler son identité à Yin YQ. Pendant que Mangma était troublée, elle se souvenait des paroles de Gufet mentionnant que Yin YQ n'avait pas besoin de ses sentiments mais cherchait seulement à en tirer profit. Peu de temps après, au deuxième tour de la compétition saisonnière, l'équipe elite devait affronter l'équipe de Claude Herdé. Le chef de l'équipe de Claude Herdé, nommé Mudie, donnait des instructions à ses hommes pour rechercher l'équipe elite. Pendant ce temps, Han a signé des tâches à ses coéquipiers et Yun Tian et les autres étaient déjà aux coordonnées fixées par lui. Cependant, chaque membre de l'équipe de Han fut attaqué avec succès par l'ennemi, laissant Yun Tian et les autres perplexes car il y avait une faille dans la stratégie de Han. A leur insu, leur mort faisait partie de la réussite du plan de Han. De plus, Han continuait d'ordonner à Gufet de respecter les règles. Cette fois, sa tâche était simplement de s'échapper de l'ennemi jusqu'au point désigné par Han. Cependant, Mudie connaissait déjà l'emplacement de Han, donc Gufet voulait aider. Mais Han le lui interdit car en toute situation, il devait atteindre le point désigné. En entendant cela, Gufet était confus quant à pourquoi Han agissait de cette manière. Finalement, Han fut vaincu par l'ennemi et alors les membres de l'équipe de Mudie continuèrent à chercher Gufet. Dans sa cachette, Gufet se souvint des paroles de Han, disant que le gagnant du jeu était celui qui vivait le plus longtemps. De plus, Gufet fut dirigé vers le cimetière où l'allée se trouvait en dehors de la zone de compétition. Finalement, Gufet comprit le sens des paroles de Han car s'il se trouvait à la limite du cimetière, les adversaires encore à l'intérieur seraient considérés comme morts. Au même moment, Mudie réalisa également la stratégie de Han, donc il ordonna à ses membres de capturer Gufet le plus rapidement possible. Mais Gufet continua à fuir hors de vue et finalement, il atteignit l'emplacement. Peu de temps après, la limite de la zone de jeu expira et l'équipe elite fut déclarée gagnante. De retour au quartier général, Yun tient et les autres protestèrent contre les tactiques de Han, mais Gufet continua de le soutenir. Voyant que personne ne comprenait ses intentions, Han devint contrariée. Peu de temps après, Gufet reçut un message de Yun pour aller au quartier général de Rabit car leur guilde avait des problèmes. En entendant cela, Gufet rencontra immédiatement Yun et les autres. A ce moment-là, Hashi était agacé parce que leur guilde n'avait même pas encore concouru, mais ils envisageaient déjà d'abandonner. Surtout que d'autres membres se sentaient incertains face à la guilde du chanteur ivre. Peu de temps après, Shibé y apparut et se joignit à eux pour combattre la guilde du chanteur ivre. A ce moment-là, Hashi dit qu'ils pouvaient utiliser des techniques de kitting comme l'équipe Elite l'avait fait, car la victoire était une priorité pour leur guilde. En entendant cela, Gufet fut surpris, car il ne s'attendait pas à ce kashi et les autres utilisent une technique qu'il désapprouvait. Ensuite, le jeu commença avec la guilde Rabit à leur position respective. En voyant la formation de la guilde du chanteur ivre, la guilde Rabit fut choquée et un par un, les membres de Rabit furent tués. A ce moment-là, Gufet demanda à tous ses amis de fuir pendant qu'il affrontait les membres de la guilde du chanteur ivre. Cependant, Hashi était inquiète pour son sort, alors elle ordonna à ses camarades de partir sans elle, car elle surveillerait l'état de Gufet. Pendant ce temps, Gufet soupçonnait que la guilde du chanteur ivre recevait du soutien de Han. Peu de temps après, l'intuition de Gufet se révéla correcte lorsqu'il vit Han parmi les rangs ennemis. Apparemment, Han était même prêt à être utilisé comme à pas tant que sa stratégie réussissait. Gufet se libéra ensuite du piège de Han et chercha un moyen de s'échapper de l'embuscade. Cependant, Hashi apparut soudainement avec un parchemin de téléportation, sauvant à la fois elle-même et Gufet du piège. Bien que Han soit mort, il avait laissé une stratégie finale contre la guilde Rabbite sans lui. Peu de temps après, Gufet élabora un plan pour déjouer la stratégie de Han et chaque membre de la guilde Rabbite suivit ses instructions. Suivant les instructions de Gufet, Xavier expulsa Gufet de leur position. Bien que Youn et les autres soient finalement morts, ils n'avaient aucun regret. Après cela, Gufet utilisa son arme de confiance pour écraser les ennemis. En même temps, Gufet sortit également de l'arène, tandis qu'Hashi se souvenait de sa tactique consistant à lui confier la mission finale, et finalement, la guilde Rabbite émergea gagnante. Après le match, Gufet retrouva Han et lui dit qu'il connaissait la stratégie que Han avait utilisée pour mettre la pression sur Rabbite avec le truc du kitting. Apparemment, Han voulait promouvoir la technique de kitting, alors il choisit de l'utiliser. Cette tactique impliquait de sacrifier des coéquipiers pour laisser une personne se déplacer hors de portée, obtenant automatiquement la victoire. Mais Gufet n'était pas d'accord avec cette stratégie, alors il partit, contrarié. En même temps, Yun Tian et les autres, qui observaient la dispute entre Gufet et Han, n'osaient pas faire de commentaire. Ensuite, Gufet annonça qu'il se déconnecterait pendant un certain temps. Six mois plus tard, au département de développement du jeu, Yuan était très content car Gufet ne s'était pas connecté depuis 15 jours. Par conséquent, Yuan rentra chez lui plus tôt, ce qui surprit Xin Shou. Peu après, Xin Shou fut convoqué par son patron. D'un autre côté, Gufet s'entraînait dans l'arène quand son téléphone sonna, apportant la triste nouvelle que le cours d'arts martiaux allait être dissous. À ce moment-là, Xin Shou apparut soudainement pour rencontrer Gufet, dans l'intention de le persuader de rejouer au jeu. Lors de sa visite à l'arène, Xin Shou vit Gufet s'entraîner avec affaire. Xin Shou lui expliqua que Parallel World diffuserait en direct les performances de Gufet, espérant qu'il accepterait de rejouer au jeu. De plus, la société était prête à payer ses frais d'apparition. Malheureusement, Gufet refusa et commença immédiatement à s'entraîner avec son épée. À ce moment-là, Afé expliqua le désir de Gufet de transmettre ses compétences en arts martiaux. De manière inattendue, ses paroles inspirèrent Xin Shou, qui expliqua qu'en jeu, Gufet pourrait appliquer des techniques d'arts martiaux que les gens aimeraient. En entendant cela, Gufet accepta finalement de faire la diffusion en direct. Après son retour dans le jeu, Gufet retrouva Anne et les autres. Bien que Anne prétendit le rejeter comme coéquipier, son cœur disait le contraire. En fait, le propriétaire du bar refusa la commande d'alcool de Anne parce que Gufet était revenu, donc il n'avait plus de raison de boire excessivement. Ensuite, Anne et les autres informèrent Gufet que leurs adversaires en finale seraient Yin YQ et son équipe. Apparemment, pendant que Gufet se reposait, Yin YQ avait fait beaucoup de progrès et posait maintenant un défi difficile, nécessitant un mage de l'eau pour soutenir leur coopération afin de vaincre l'équipe de Yin YQ. Gufet accepta alors de choisir l'élément eau, mais Mortal suggéra qu'il choisisse l'élément électrique pour que son plan malveillant contre Gufet puisse se réaliser. Pendant que Gufet testait ses capacités électriques, Hachy apparut soudainement et lui remit un parchemin, utilisable uniquement par un mage électrique. Le parchemin était un dispositif de téléportation capable de tordre l'espace, permettant aux joueurs d'apparaître n'importe où. En entendant cela, Gufet fut ravi de recevoir ce cadeau. Quelques temps plus tard, les internautes du monde réel étaient excités parce que le match dans Parallel World serait diffusé en direct, permettant aux spectateurs virtuels et réels de voir la finale entre l'équipe de Han et celles de Yin YQU. Peu après, l'hôte expliqua que Gufet avait utilisé le Kung Fu pour transformer un mage à longue porté en dieu de guerre au corps à corps. Cela n'était jamais arrivé auparavant dans le jeu. Avant le match, le jeu Parallel World montra les mouvements d'arts martiaux de Gufet, ce qui émerveilla tout le monde. Après avoir montré ses arts martiaux, Gufet se transforma rapidement en son personnage du jeu. En même temps, Mortal souriait car il avait déjà planifié ses tactiques pour la bataille, espérant vaincre Gufet. Alors que Yun Tian et les autres prenaient conscience de la technique de Kitting popularisée par Han, apparemment pour empêcher leurs adversaires d'amener beaucoup de troupes. Car pour contrer la technique de Kitting, un grand nombre est plus efficace. Finalement, l'équipe dirigée par Yin YQU n'amena que 8 troupes. Quand l'équipe elite fut à leur position respective, Yin YQU et son groupe apparurent dans l'arène peu après. En lançant leur attaque, Han et les autres furent stupéfaits car l'équipe de Yin YQU utilisait des attributs de bouclier et contrariait la technique d'épée de Gufet. D'un autre côté, les développeurs furent choqués par l'apparition des boucliers encore en phase de test. En même temps, Mortal était ravi car les mouvements de Gufet pouvaient être contrés. Han, Tate, et Cholera, contre Gufet, Car, et L, Louis, Avate, demandent de Choycer L-Element-O, capable de détruire les boucliers. Han était confus sur pourquoi Gufet avait changé d'avis en cours de route et choisi l'élément électrique. À ce moment-là, Gufet se rappela que Mortal lui avait suggéré l'élément électrique. Mais Gufet, qui avait déjà commis une erreur, fit semblant d'être ignorant. Heureusement, grâce au parchemin donné par Hachie, Gufet échappa à la surveillance de l'ennemi. En voyant cela, Mortal devint furieux car Gufet possédait cet artefact. Après cela, la deuxième bataille d'équipe fit rage intensément car la présence de nos smiles causa la perte de membres de l'équipe d'élite. Yun Tian escorta alors Han loin de la poursuite de nos smiles. Mais ce dernier attendit le moment opportun et lorsqu'il y eut une opportunité, il exécuta Yun Tian tout en essayant de protéger Han. Voyant cela, Gufet devint en colère et continua d'attaquer son adversaire. Même les actions de Gufet suscitèrent le soutien du public, beaucoup de spectateurs s'intéressant même à ses arts martiaux. D'un autre côté, voyant ses amis blessés et aucun soigneur de joueurs disponibles, Yin YQ changea de classe en utilisant des attributs spéciaux. Han fut surpris car dans la situation actuelle, Yin YQ pouvait toujours changer de classe. De plus, Yin YQ avait la classe de chevalier sacré, donc même sans soigneur ou prêtre, il pouvait guérir ses coéquipiers. Pendant ce temps, au département de développement, Shinshu était perplexe devant les avantages détenus par Yin YQ. A partir de là, il devint convaincu que toutes les anomalies qui se produisaient étaient dues à l'ingérence de mortales. En même temps, Guffet se précipita vers Han car il était sûr que nos smiles l'attaqueraient. Pendant ce temps, Swart Demon et les autres membres étaient acculés. Après cela, la bataille dans l'arène devint de plus en plus défavorable pour l'équipe d'élite, le groupe adverse ayant le dessus, surtout depuis que nos smiles avaient réussi à atteindre Han. Finalement, Han fut prêt à se sacrifier et à guérir Swart Demon plutôt que lui-même. Maintenant, l'équipe d'élite ne comptait plus que deux personnes, Guffet et Swart Demon. Après cela, Swart Demon lut un message de Han qu'il avait envoyé avant de disparaître. Dans le message, il était écrit qu'il s'était délibérément sacrifié pour déclencher la colère de Guffet. Ainsi, Guffet deviendrait sûrement plus fort. Voyant la situation actuelle, Swart Demon était confiant que l'équipe adverse ferait traîner le temps en se cachant jusqu'à la fin du match. Pour forcer l'ennemi à sortir de sa cachette, Guffet et Swart Demon essayèrent de provoquer NoSmile. Sentant que son orgueil était piétiné, NoSmile ignora les tactiques de l'ennemi et rappela aussi comment YINYQ avait connu une fin tragique aux mains de Guffet. En conséquence, les deux joueurs quittèrent leur formation et se affrontèrent. À ce moment-là, Guffet et Swart Demon firent semblant d'être désarmés, ce qui fit tomber NoSmile dans le piège et finit par être KO. La bataille s'intensifia encore plus et finalement, Swart Demon fut également mis KO. Malgré être seul, Guffet resta intrépide et souriant, ce qui fit que ses partisans acclamèrent encore plus fort. Peu après, Guffet réussit à coincer son adversaire et pour empêcher le combat d'être perturbé, il sépara YINYQ de son équipe. Malheureusement, lorsque Guffet tenta d'attaquer YINYQ, le rusé mortal désactiva la compétence de mage de Guffet, l'empêchant ainsi d'utiliser la magie. À ce moment-là, le public était stupéfait par la situation, mais même sans la compétence de mage, Guffet resta fort. Armé seulement d'un couteau de cuisine et de technique d'art martiaux, il réussit à entamer la santé de YINYQ. Cela suscita l'admiration et le soutien pour Guffet. Pendant ce temps, Mortal reçut enfin une réprimande du leader de l'entreprise pour avoir perturbé le match final. De retour dans le jeu, l'utilisation de la force par Guffet était si puissante que même son couteau se brisa. Mais cela ne lui importait pas car en utilisant seulement ses mains nues, il parvint à tuer YINYQ et toute son équipe. Après cela, la victoire de Guffet fut accueillie par des acclamations enthousiastes de ses supporters, à la fois dans le monde réel et dans le monde du jeu. Le lendemain, Guffet vit que son studio d'art martiaux allait être détruit. En même temps, Afe s'approcha de lui pour discuter du jeu Parallel World. Guffet dit qu'il ne s'attendait pas à ce que grâce au jeu, la promotion des arts martiaux puisse être réalisée. Pour Guffet, si quelqu'un hérite des arts martiaux, c'est suffisant pour lui car l'important est que la personne aime les arts martiaux. Pendant ce temps, Mortal continuait de ressentir du ressentiment envers Guffet et l'histoire prit fin. La morale de l'histoire est donc que parfois, même dans un jeu, les arts martiaux peuvent devenir une arme puissante, que ce soit avec un couteau de cuisine ou avec une stratégie de kitigne. Et aussi, ne sous-estime jamais la force d'un mage, même s'il ne peut plus utiliser la magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada